Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter une inversion de chiffre. Alors, cela peut se produire lorsqu'on fait un pointage d'un compte client, d'un compte fournisseur ou quand on fait un rapprochement bancaire. Alors, deux possibilités. On peut avoir une différence de montant quand on a comptabilisé une facture et son règlement. On peut aussi avoir sur le relevé bancaire, par exemple, un chèque passé sur une somme. Mais ce même chèque passé pour une autre somme dans notre comptabilité. Alors, prenons cet exemple de rapprochement bancaire. Nous avons notre relevé de banque. Nous avons notre 512 banques. Et on s'aperçoit que, bon, l'ensemble a été pointable. Certaines ne le sont pas. Mais ici, j'ai laissé en évidence une remise de chèque 1013 pour 3690,80 euros à la banque. Mais chez nous, cette même remise de chèque, 1013, pour 3960,80 euros. Alors là, c'est assez visuel, mais vous verrez que des fois, c'est plus compliqué que ça. Alors, comment se rendre compte que l'on a peut-être une inversion de chiffre ? On va prendre les deux sommes et on va en faire la soustraction. La soustraction nous donne une différence de 270 euros. Ces 270 euros, on va prendre chaque chiffre et les additionner. Donc, vous voyez, 2 plus 7 plus 0, ça fait 9. 9 est donc un multiple de la table des 9. 9 fois 1, 9. Et là, quand on a ce résultat qui est divisible par 9 et que ça donne un chiffre entier, on a une forte probabilité d'inversion de chiffre. Ce qui veut dire qu'il va falloir, lors d'un rapprochement bancaire ou lors d'un pointage, rectifier comptablement. Donc, si on reprend notre exemple, on a 3960 chez nous. Il faut toujours partir du principe que c'est la banque qui va avoir le bon chiffre, qui était donc 3690. Ça veut dire que nous, on a 270 euros en trop au débit du compte banque. Donc, pour les retirer, on va les mettre au crédit. Après, c'est une remise de chèques client. Donc, pour trouver le débit, ce sont les clients que l'on va mettre au débit. Et puis, erreur remise de chèques, erreur de saisie. Et puis, on totalise. Donc, voilà pour le principe d'un rapprochement bancaire quand on a une différence qui est une inversion de chiffre. Prenons un autre exemple. On a un débit de 12 143 et un crédit de 13 241. Vous voyez, là, c'est plus compliqué, c'est moins visuel. Alors, mettez sur pause, essayez de trouver la réponse. Alors, si on fait la différence, on a 1098 euros de différence. Et donc, je vais additionner le 1 plus le 0 plus le 9 plus le 8, ça fait 18. Et là, 18 est bien un multiple de 9. 2 fois 9, 18. Donc, on a probablement une inversion de chiffre dans un de nos, soit au débit, soit au crédit. Ce sera après à repointer, à rechercher. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment détecter une inversion de chiffre. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à BaudinProfTV, à liker la chaîne et à la partager. Merci. Merci.